Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que j'avais pas prévu de la faire mais il y a mon ami de la chaîne Vodka Prod alias Valentin qui m'a dit mec enlève le gobelet qu'il y a dans le plan de Game of Thrones dans le dernier épisode de la saison 8. Et je me suis dit oui ? Ah ben pourquoi pas ? En plus j'avais pas d'idée de vidéo pour aujourd'hui. Donc c'est nickel on va faire ça aujourd'hui ça va durer une minute même pas mais je vais vous expliquer aussi quelques petits trucs de est-ce que ça a vraiment été laissé là exprès ? Est-ce que c'est un coup de marketing ou est-ce que c'est un oubli ? Alors déjà je vais vous montrer comment je vais effacer ce gobelet n'importe qui dans la prod de Game of Thrones aurait pu le faire c'est un jeu d'enfant je vais vous montrer ça tout de suite c'est parti sur le computer. Donc là on a notre plan de Game of Thrones avec donc le fameux gobelet de Starbucks. D'ailleurs il est extrêmement bien éclairé on dirait que limite c'est un éclairage studio le bordel le truc on dirait vraiment qu'il en met là pour le mettre en valeur c'est ouf. Enfin bref on va essayer de l'effacer alors c'est parti donc déjà comment on va faire pour l'effacer ? Donc on va essayer de regarder dans la timeline l'endroit où on a le plus d'informations concernant la table. Donc là on va aller faire une copie de notre fond et on va faire un time freeze frame pour geler la vidéo sur cette image. Et ensuite avec l'outil plume ici je vais dessiner pour avoir une texture de table propre. On est d'accord ? C'est nickel ! Maintenant on va prendre ça et on va le déplacer à l'endroit où on veut effacer le gobelet. Et on va tout simplement prendre voilà l'alignement de la table pour que ça soit nickel. Parfait ! Maintenant on peut voir qu'il y a des endroits qui dépassent. Alors c'est pas grave on a juste à gérer le masque comme ceci, comme cela. Et on va faire aussi un truc dans les masques qui va s'appeler le fiseur. Donc c'est le contour progressif. Ici c'est pour ajouter un petit peu de flou sur les bords pour que ça soit un peu mieux incrusté. Et là on a effacé le gobelet. Mais pour une seule image ! Et nous on veut le faire pour toute la séquence parce que là si on bouge, on peut voir que notre image reste, elle flotte. Ça ne marche pas. Alors comment on va faire ça ? Tout d'abord on va faire un tracking du coup de notre image. Alors pour ce faire, moi je vais utiliser un truc qui s'appelle Mocha et qui va nous permettre de faire un suivi de mouvements directement de notre scène. Alors c'est parti, on va le faire ça tout de suite. Attention, je vais éternuer. 3, 2, 1... Wouh ! Le micro ! Là mon gars ça va saturer. Donc on va faire un tracking par exemple sur cette petite poêle à frire pour se faire des patates saucées. C'est parti ! Donc là on fait le tracking, tu vois, on décide juste un masque et on attend. Et ça va faire le tracking tout seul. Parfait ! Donc là on a fait vers la droite et maintenant on va faire le tracking vers la gauche pour qu'on ait le tracking et les informations de mouvement sur toute notre vidéo. C'est bon, c'est terminé. Maintenant on va faire export tracking data et copy to clickboard pour copier les informations de tracking de Mocha vers Adobe After Effects. Ensuite on va créer un objet nul ici et on va faire CTRL V au début de la timeline. Du coup maintenant on va aller à l'endroit où on a fait le freeze frame sur notre région qui est maintenant nettoyée. Et on va prendre notre Starbucks et ici on va le parenté avec notre nul. Et maintenant on peut voir que ça marche. Sauf quelque chose. Comme tu peux le voir il y a une silhouette qui passe devant. Et ça on va le régler en faisant des petits masques. Mais là comme on peut voir, voilà, notre gobelet est effacé. Ça nous aura coûté zéro doigt de main. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Donc maintenant on va faire un masque comme ceci pour notre silhouette. Donc là on va appeler ça le bon visage. Et maintenant du coup on va aller dessiner ici l'endroit où il y a notre silhouette grâce à un masque. Et maintenant on va aller animer notre masque pour que ça marche plutôt bien. Donc là on va se caler à l'endroit où on ne verra plus notre masque. C'est à peu près ici. Parfait. Et maintenant on va essayer de regarder et d'avancer en même temps que notre visage pour que tout fonctionne correctement. Et voilà, on commence à être correct. Donc là on peut voir qu'il y a encore quelques petites couilles. Donc là on peut essayer de, voilà, changer un petit peu des paramètres et tout ça. Mais sinon ça marche plutôt bien. Voilà, c'est vraiment tout simple. Et c'est là en fait, j'ai voulu faire ça, vous montrer comment on effacé ce genre d'objet dans un plan aussi simple. Parce que là vraiment c'est très simple. Et je voulais rebondir en fait sur le fait de, est-ce qu'ils ont vraiment oublié ce café sur la table ou pas. Donc après la diffusion de l'épisode, bien sûr il y a eu un nombre incalculable de mèmes et d'analyses en fait de la vidéo. Et du coup, l'équipe de tournage a dit que non, c'était véritablement un oubli et pas quelque chose de marketing. Parce qu'apparemment le tournage était très exigeant, il était très compliqué, c'était très intense. Donc ils ont tout simplement oublié. Mais je me dis, les mecs passent du temps sur la post-prod. Ils ont créé des dragons en 3D qui se foutent sur la gueule dans les airs, ils ont créé des murs entiers. Et les gars, ils passent des mois et des mois sur des rushs de montage et ils oublient ce truc là. C'est quand même ouf. C'est là où tu te dis que même dans des prods comme ça, il peut y avoir des grosses couilles. Alors si tu en fais, ce n'est pas grave parce qu'eux ils en font aussi. Mais bon, des haussis bêtes quand même. Bon, hein. D'ailleurs, il y a des professionnels du marketing qui ont un petit peu analysé ça. Et se sont dit combien il aurait fallu à Starbucks de budget pour apparaître dans Game of Thrones. Et la réponse est à peu près 2,4 milliards de dollars. Ce qui est légèrement énorme. Mais bon, vu la visibilité de Game of Thrones et tout ce qu'il y a en termes d'engouement autour de cette série. Rien qu'à voir un oubli comment ça a fait le buzz sur internet. Ça l'est volé 2,4 milliards. Du coup, c'est qu'un oubli. Et Starbucks doivent être très contents parce que c'est de la pub gratuite au final. Donc ouais, c'est complètement abusé le fait qu'une série d'une telle envergure ait pu oublier un truc comme ça. Mais bon, l'erreur est humaine. Alors voilà, je trouve que c'était plutôt sympa de vous montrer ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. C'était vraiment rien de fifou, mais c'était histoire de rigoler à propos de cette histoire. Et de montrer à quel point, eh bien, c'est parfois assez simple à effacer des objets sur After Effects. Ah et aussi avant de partir, est-ce que vous avez vu aussi ce gobelet dans ce plan-là ? Non, parce que là, impossible de le rater. Non, je déconne. C'est moi qui l'ai rajouté en 3D. Il ne faut pas abuser non plus. Ils ne sont pas à ce point-là. Bref, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Petite parenthèse aussi, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo parce que je prépare mon premier gros court-métrage avec une grosse équipe de cascadeurs et tout. Ça va être vraiment épique. Alors, je veux m'appliquer. Alors, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. S'il y en a une, eh bien, il n'y en aura qu'une seule si j'arrive à trouver le temps. D'ailleurs, en parlant de mon court-métrage, si tu veux, tu ne partages pas cette vidéo. Tu fais ce que tu veux. Mais la vidéo du 22 mai, le court-métrage du 22 mai, toi-là qui me regardes, je sais qu'il y a des Youtubers en plus qui me regardent. Partagez-là. Je vous en supplie. On a travaillé comme des fous. Je suis cassé. J'ai mal partout. Mais ce court-métrage va en valoir la peine. Alors, je compte sur vous. Partagez la vidéo du 22 mai. On se retrouve du coup le 22 mai. C'était Atom. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada